Salut c'est Tsuki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo un peu spéciale. Alors je voudrais juste faire partager mon expérience sur le post confinement parce qu'il y a eu les deux confinements, il faut se l'avouer on n'a pas bougé beaucoup, on n'a pas vraiment fait gaffe à ce qu'on mangeait surtout que tout le monde s'est arrivé sur les pâtes, le riz, la bouffe vite fait donc évidemment on bouge moins et on mange un peu moins bien donc on prend du poids. Et donc il y a quelques semaines je me suis mis en tête, je me suis motivé à perdre un petit peu de poids et je voudrais partager ce qui s'est passé, comment j'ai procédé et partager mon expérience et ça peut aider des gens. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Alors je précise, je ne suis ni un pro du sport, ni un nutritionniste, donc je ne suis pas un professionnel dans la perte de poids, j'ai juste pris quelques conseils passés par là. Donc voilà, je voulais trouver un moyen de perdre du poids et de on va dire regagner la forme, sans prise de tête, sans non plus, bon, pas se priver complètement, je l'expliquerai un peu plus tard, agir de façon vraiment efficace, mais sans pour autant me tuer, enfin me tuer, m'affamer, voilà, ou me tuer au sport. Voilà, donc cet intro a été bien trop long, peut-être que j'arriverai à bien couper au montage, mais bon, là pour moi c'était un petit peu long. Alors le grand teint, c'est avoir la volonté de le faire, il faut vraiment être motivé, comme, bon, je ne fume pas, donc je ne peux pas dire que ça va être comme arrêter de fumer, mais en gros, c'est pas quelque chose qu'on se dit, ouais, allez, vas-y, je le fais, je vais essayer, non, il faut se dire, je veux le faire, je le fais, voilà, point barre. Et pareil, la manière dont je l'ai fait, ça a été, en fait, du jour au lendemain, je me suis mis à faire du sport, bon, faire du sport à mon rythme, mais quand même, de passer à rien du tout, à marcher pendant une demi-heure, voilà, quoi, ça a quand même fait un petit choc au niveau des jambes, les courbatures étaient là. Et pareil, niveau nourriture, je n'ai pas juste refait ce que je mangeais, on va dire, d'habitude, et réduire les portions, ou faire un peu plus équilibré, non, ça a été, ça a été cash, quoi. Après, c'est possible que votre corps ne supporte pas un tel changement, si c'est le cas, faites différemment, vous voyez d'autres méthodes, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, voilà, ce que je dis à chaque fois, là, c'est, enfin, je vais peut-être le dire plusieurs fois, je partage ce que j'ai fait. Peut-être que ça ne va pas convenir à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, le faire à plusieurs, ça peut être motivant, que ce soit au niveau d'être accompagné, comme par exemple, avec ma copine, elle s'est dit, je vais le faire avec toi, du coup, on l'a fait à deux, donc on était à, en même temps, ça m'arrangeait, parce que, comme ça, on faisait une fois la même type de bouffe, quoi, enfin, donc la nourriture équilibrée, et donc, le faire à plusieurs, que ce soit le faire par solidarité, ou alors le faire par, merde, le contraire, par compétition, voilà, se dire, ouais, je vais y arriver avant toi, machin, peut-être que ça peut être plus motivant que le faire par solidarité, voilà, donc, enfin, en tout cas, je pense que ça peut être un plus dans la perte de poids, ou la remise de forme, peut-être aussi, tout simplement. Ensuite, le point numéro 3, manger équilibré, mais peu calorique le midi, plus de la soupe le soir, voilà, c'est ce que j'ai fait, encore une fois. Donc, manger équilibré, donc, quand même, des légumes, des féculents, quand même de la viande peu calorique, de la volaille, en tout cas, que ce soit d'Inde ou poulet, sans matière grasse. Donc, voilà, manger équilibré, peut-être des plus petites portions, pareil, petit truc, manger dans des petites assiettes, ça vous donnera l'impression que l'assiette est pleine, on va dire, comme d'habitude, voilà, sauf que vu que c'est une plus petite assiette, finalement, vous mangez moins. Pareil, il y a un truc que j'avais commencé, enfin, qu'on avait commencé à faire, c'est de peser absolument tout, les proportions qu'il y avait créées sur les emballages et compagnie. On avait commencé à faire ça, mais le souci, c'est que ça dépend avec quoi, c'est cuire, par exemple, l'arico vert, je ne sais plus, je crois que la portion, je crois que c'est 120 grammes. Mais ça, c'est le cas où c'est fait avec, peut-être, d'autres légumes, des pommes de terre, de la viande, enfin, une portion normale de viande. Mais si, par exemple, vous faites un repas, arico vert vapeur, avec un petit morceau, on va dire un steak, un steak de volaille, vous allez probablement mettre un peu plus que 120 grammes d'arico. Si ça vous suffit, tant mieux, pareil, mangez pas plus que ce que vous avez besoin. Ce qui est écrit sur les emballages au niveau de portions, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi la soupe le soir ? Parce que le soir, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de manger autant que le petit-déj ou le midi. Donc, voilà, mangez léger le soir. Et pareil, la soupe aussi, l'avantage de la soupe, c'est que c'est un repas que vous pouvez cuisiner à l'avance et y réchauffer 2, 3 jours, voire peut-être 4 pour certaines, 4 jours plus tard. Donc, vous pouvez vous préparer une maxi-marmite de soupe et la manger sur plusieurs jours. Comme ça, vous vous faites, vous préparez un repas un jour pour les jours qui suivent. Voilà, en même temps, vous faites aussi des économies d'énergie et un gain de temps. Pareil, au petit-déjeuner, ce que je faisais, c'est que... Bon, avec mon café, parce que j'ai besoin de mon petit café pour démarrer le matin, je prenais du flocon d'avoine. J'avoue qu'au début, c'était un petit peu galère au niveau goût. Mais finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir trouvé plein de recettes. On avait fait une fois des cookies au flocon d'avoine et à la banane. C'était pas mal. On va dire que c'était moins dégueulasse que ce que j'imaginais. Mais bon, flocon d'avoine, vous pouvez le manger le matin avec du lait, avec du fromage blanc. Ça vous apporte l'énergie. Voilà, donc vous avez besoin le matin pour faire du sport. Avec beaucoup moins de calories que des céréales, qui le frostisent et compagnie, quoi. Alors, le numéro 4, c'est faire de l'exercice à son rythme, sans forcer. Alors, pourquoi sans forcer ? Parce que je me suis... Comme j'ai dit un peu plus tôt, le premier jour, je m'étais mis vraiment dedans. Je voulais limite courir. Sauf que mon cœur et mes poumons et mes jambes n'étaient pas d'accord. Donc, j'avais du mal à prendre mon souffle comme il faut. J'avais assez mal aux jambes. D'ailleurs, le lendemain, les courbatures, putain, je pouvais limite plus bouger. Donc, faites petit à petit de l'exercice. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je suggère, bon, le cardio, marcher, courir, faire du vélo. Ceux qui ont une piscine pas loin, faites de la piscine, faites des longueurs. En plus, ça fait travailler tout le corps. C'est génial. Donc, voilà, commencez par vraiment des exercices cardio, on va dire, un peu plus longtemps au fur et à mesure. Comme ça, en même temps, ça habituera votre corps à faire de plus en plus d'exercices. Votre cœur, vos poumons, machin, ils auront plus l'habitude et vous pourrez le faire de plus en plus longtemps. Alors, le numéro 5, ça a été assez dur. Ne plus grignoter. Ça, c'est un truc, c'est souvent contre l'ennui. On ne sait pas quoi faire, on se fait chier ou quoi. Tiens, on va sortir un petit paquet de chips, un petit paquet de bonbons du placard. On va grignoter ça même pendant qu'on joue ou qu'on regarde un film. Voilà, ça nous occupe les mains ou la bouche, j'en sais rien. Mais ne plus grignoter. S'il faut, prenez peut-être des chines comme sans sucre, des trucs comme ça. Mais voilà, ne plus du tout grignoter. Alors, le numéro 6, c'est à se contrôler à niveau poids, que ce soit avec votre balance ou alors vous mesurez. D'ailleurs, j'aurais dû me prendre en photo rien que pour la vidéo pour montrer. Vous contrôlez, mais une fois par semaine, n'allez pas vous peser tous les jours. Parce qu'il y a des jours, vous allez peut-être faire 15 bornes. J'ai dit de la merde, ce 15 bornes de course à pied. Et après, vous allez vous peser. Vous allez vous dire, ah merde, j'ai perdu que 100 grammes. Ou même peut-être pire, ah merde, j'ai pris du poids. Alors qu'en fait, vous avez pris un bon petit déj le matin. Et le temps que votre corps dépense ce que vous avez mangé, ça prend du temps. Et donc, pour ne pas se démoraliser, on va dire, c'est un jour où vous prenez du poids. Et vous allez perdre beaucoup plus les jours d'après, il n'y a pas de souci. Mais se contrôler une fois par semaine, ça me paraît pas mal. D'ailleurs, moi, c'était tous les vendredis. Et voilà, ça évite tout simplement de se démoraliser, de se dire, merde, j'ai fait du sport pour rien, j'ai rien perdu. Une fois par semaine, c'est une bonne fréquence pour se peser. Et autrement, histoire de faire durer, on va dire, le régime un peu plus longtemps dans le temps, se faire un petit repas plaisir une fois par semaine. Alors, je ne dis pas non plus d'aller au buffet à volonté chinois ou de s'éclater le pide avec une raclette ou je ne sais quoi. Je ne parle pas non plus de faire ça. Mais par exemple, bon, peut-être une pizza ou un McDo, parce que McDo, je ne vais pas dire que c'est équilibré, mais ce n'est pas des énormes portions non plus. Donc voilà, faire un repas plaisir une fois par semaine, histoire de se faire plaisir au moral et à l'estomac aussi, il faut le dire. Mais vraiment, pour faire durer, on va dire, votre régime un peu plus longtemps dans le temps. D'ailleurs, vu qu'on est dans le partage d'expérience, je vais vous faire partager, on va dire, mes résultats. Voilà. Alors, je vais dire cash, au début, bon, je vais être honnête, au début, je faisais 92 kilos à peu près, mais sur mon application, c'est 94, parce que quand j'ai commencé, je ne faisais que l'exercice, je ne faisais pas attention à ma bouffe, à mon alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est lié, parce qu'au début, je ne croyais pas que, genre, l'alimentation, c'était 80% ou 70% de la régime, machin, je croyais que c'était des conneries, mais en fait, ça s'avère vrai, parce que malgré le fait que je fasse de l'exercice, du coup, je continue à manger normalement, et je prenais du poids au lieu d'en perdre. Donc, j'ai pris, d'ailleurs, je crois, 1,5 kg ou 2 kg, quelque chose comme ça, bref, pour dire que j'ai pris du poids malgré le fait que je faisais de l'exercice, parce que je ne faisais pas attention à mon alimentation. Voilà, mon point de repère, c'est le 22 avril, donc 94 kg, et là, aujourd'hui, le 13, je faisais 71,5 kg. Donc, voilà, une perte de poids de 22,5 kg en 113 jours, quasiment 4 mois, donc ça fait une moyenne d'à peu près 5 kg par mois, et encore, j'ai baissé au niveau de ma progression, parce qu'au bout d'un moment, j'étais à à peu près 7 kg par mois. Et pareil, des applications ou des montres connectées, ça peut vous donner une motivation supplémentaire de se dire, « Allez, j'atteins tel niveau de... enfin, je brûle telle quantité de calories aujourd'hui, ou je fais tel nombre de pas », ça peut vous aider, c'est encore une motivation, ça, pour continuer à faire de l'exercice. Peut-être que je peux comparer ma gueule, ma tronche, avec peut-être ma dernière vidéo. Alors, j'ai déplacé ma gueule là pour foutre ma gueule là. Il y a un petit changement quand même, donc voilà, ça se voit quand même. Donc voilà, bon, c'est pas fini non plus, il ne faut pas oublier que c'est une chaîne cuisine, donc tant qu'à faire, je vais vous donner des petites recettes que j'ai faites, toutes cons, franchement, toutes cons, mais qui marchent, en tout cas qui ont marché pour moi. La soupe de poulet, en gros, la soupe de poulet, c'est vous prenez un pack de légumes pour pot-au-feu, vous savez, des petites packs marquées en plastique, là, avec des filles de poulet. Alors, il y a deux écoles, enfin, il y a deux écoles, il y a plusieurs façons de faire. L'avantage de cette recette-là, c'est que vous pouvez, à part, cuire du riz ou des pâtes, donc les pâtes, que ce soit les pâtes alphabets, les pâtes vermicelles, donc voilà, vous pouvez manger la même chose, mais il faudrait parler de façon un petit peu différente. Voilà, c'est l'avantage de cette recette-là. Autrement, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est la salade de riz, avec du poulet, des poivrons, du concombre, du maïs, avec au rouge, etc., etc., tout ce que des oignons, je n'ai pas marqué oignon, mais des oignons. Donc voilà, c'est équilibré, ce n'est pas calorique, donc voilà, une petite salade de riz, voilà. Alors, une salade de pois chiches, alors c'est tout con, c'est des pois chiches en conserve. Vous ajoutez un tout petit peu d'huile d'olive, du rassé-la-noutte, si vous aimez que ça pique, un peu de paprika. Vous mettez un petit peu de carottes, des petits dés de carottes, tout juste cuit, encore un petit peu croquant, vous les mettez avec, et ça, vous pouvez manger comme ça, voilà, c'est hyper bon, je ne m'entendais pas, mais c'est hyper bon, et le pois chiches, c'est hyper pas calorique. Ça a des protéines, enfin, c'est un petit peu de protéines, mais c'est hyper pas calorique. Alors, les légumes vapeurs, oui, bien sûr, c'est le B.A.B.A., ça a les légumes vapeurs. Pourquoi préférer au vapeur, à la vapeur plutôt qu'à l'eau ? Alors, à l'eau, le légume, il perd un peu de sa saveur, mais surtout de ses nutriments. Donc, quand vous faites en soupe, ça va, parce que finalement, c'est dans la flotte, vous buvez la flotte, et puis voilà. Mais préférez la cuisson à la vapeur, parce que ça cuit un chouïa plus vite. Après, il faut le temps que l'eau bout, mais bon, ça va, un chouïa plus vite. Mais surtout, les nutriments et le goût restent dans le légume, voilà, et c'est pas calorique. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est vachement bon, et que comme la soupe de poulet, vous pouvez faire de différentes façons, c'est une base de légumes ratatouille. Vous mettez oignon, courgette, poivon, aubergine, tomate, avec la soupe de tomate à la fin, bien sûr. Et ça, pareil, vous pouvez cuisiner soit avec des pâtes, ou soit avec du riz. Et pareil, niveau viande, enfin niveau viande, même pas viande, mais poisson aussi, ça va avec le poisson, avec toutes les viandes. Donc voilà, et pareil, c'est le genre de nourriture que vous pouvez préparer pour deux, voire, peut-être trois jours. Si vous conservez bien, vous pouvez garder ça sur trois jours. Autrement, quelque chose que j'aimais bien faire, c'est une boisson à base de jus de citron et de gingembre. Alors, ce n'est pas un remède miracle qui va vous faire mincir tout seul. Ça, je précise bien, c'est un plus. C'est comme le fait de ne pas manger de pain, ou comme le fait de ne pas rignoter, c'est un plus. C'est pas ça qui va faire que vous allez maigrir, c'est juste, voilà, un petit bonus. Perso, je lave, bon, je lave le gingembre et le citron. J'épluche le gingembre, je garde les épluchures, je les mets dans une casserole. Je passe le gingembre à la centrifugeuse, enfin l'extracteur à jus. Mais autrement, on pouvait essayer de le mixer, je ne sais pas si ça marche, mais on pouvait essayer de le mixer. Le jus, là, je le réserve, je le garde. Alors, toutes les chutes qu'il y a dans l'extracteur de légumes, je garde pour mettre dans la casserole, voilà, toutes les chutes. Ensuite, je presse le citron. Le jus de citron, je le mets avec le jus de gingembre. Le citron, enfin, les chutes de citron, je les mets dans la casserole avec les épluchures et les chutes de gingembre. Je prépare ça en général, je fais 66 grammes à peu près de gingembre et un citron entier pour 1,5 litre de boisson. Donc, je mets 1,20 litre de flotte dans la casserole. Je fais juste à ébullition, voilà, et après, je retire du feu. J'attends un peu que ça refroidisse, je le passe au chinois. Perso, j'ajoute 2 cuillères à café de miel, histoire d'adoucir un petit peu le goût. Ensuite, une fois que c'est froid, je mets le jus de gingembre à citron et je complète pour reprendre la bouteille d'un litre de 5, voilà. Et donc, ça, je buvais au début parce que ça m'a vite saoulé. Et j'ai vu que, voilà quoi, c'est juste un plus. Donc, maintenant, vu que j'ai atteint presque mon objectif, j'arrête avec ça, mais ça aide, voilà. Je buvais ça la journée, sauf quand je faisais du sport, parce que je voulais quand même de l'eau quand je faisais du sport. Je buvais ça la journée, mais surtout avant de manger pour les bienfaits digestifs. Alors, bon, après, c'est un site internet, voilà, quoi, ça, ok, ça peut ne pas être vrai, mais bon. En fait, le gingembre et le citron, entre guillemets, préparez votre estomac à la digestion, parce que le gingembre, voilà, un citron aussi, c'est assez fort en goût. Voilà, le gingembre, ça fait aussi un effet de satiété, donc le fait qu'on ait vite plus faim, voilà. C'est détoxifiant et purifiant pour le métabolisme, patati patata. En cas de fatigue, parce que le gingembre citron, voilà, ça donne un coup de peps, donc ça, c'est bien pour, voilà, pour se remettre un petit coup de boost, après le sport, par exemple, voilà. Mais bon, voilà, c'était juste histoire de partager quelque chose avec vous, si ça peut aider quelqu'un à se motiver, à avoir des conseils, à avoir l'avis de monsieur tout le monde, qui un jour se dit, allez, je vais me mettre au sport, je vais faire un régime, voilà, je vais perdre du poids, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501